L'intérêt c'est de pouvoir faire monter en compétence des personnes de la région pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques des entreprises du territoire. Alors je parle de façon générale sur la partie blockchain donc la partie qui me concerne le plus effectivement on a identifié aujourd'hui des entreprises du territoire qui sont dans une demande bien spécifique autour de la blockchain. Il y a encore des prototypes qui sont en études etc mais la plupart du temps il y a un gros problème de ressources, un problème de compétences. Il recherche des stagiaires, il recherche des personnes à employer en temps complet et il n'y a pas forcément les compétences qui sont présentes mais c'est vrai au niveau national donc le fait d'implanter cette formation ici sur Marseille permettra de répondre en tout cas aux besoins des entreprises du territoire. Quel type de formation blockchain vous êtes susceptible de proposer sachant que c'est une première en région que d'offrir une formation de ce type ? Alors la formation de blockchain elle va durer trois mois donc le but c'est de former des développeurs blockchain donc sur une technologie qui est bien particulière la blockchain il y en a beaucoup. La blockchain dont on parle c'est la blockchain Ethereum et on va apprendre donc les futurs développeurs ou plutôt futurs chefs de projets développeurs blockchain vont coder sur du solidity donc c'est un langage bien spécifique il y en existe d'autres mais celui que nous on va enseigner ça va être le langage solidity on va apprendre aussi à l'élève à gérer un projet blockchain donc aussi bien depuis déjà il faut qu'il comprenne la technologie donc il faut qu'il soit capable de la comprendre donc on va y avoir beaucoup de chapitres de vulgarisation on va comprendre le fonctionnement d'une blockchain ensuite on va rentrer dans le code informatique on va faire on va travailler sur des projets des projets d'entreprises donc on a des partenariats qui sont en train de se créer avec des entreprises du territoire qui ont des besoins la plupart veulent lancer des prototypes à ces prototypes les étudiants pourront travailler avec les entreprises là les premiers contrats qu'on est en train de capter auprès d'entreprises locales c'est logistique et informatique mais on est en train de prospecter et il y a beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs d'activité l'agroalimentaire la santé tous les secteurs d'activité peuvent être concernés par la blockchain et puis là aussi les gens ont appelé l'agroalimentaire des projets